parlons aujourd'hui d'immunité et nous ne pouvons pas parler d'immunité sans parler des intestins c'est à peu près 60% de votre système immunitaire qui est mobilisé au niveau intestinal donc tout ce que vous allez manger a une influence sur votre immunité bien évidemment plus ça passe vite dans le sang plus ça crée des mouvements à l'intérieur du corps qui peuvent être à la source de déséquilibre quand on parle souvent du sucre blanc par exemple eh bien il a une faculté à traverser la paroi intestinale en plus je vous rappelle c'est du yin c'est de l'expansion donc ça ouvre tout et ça passe dans le sang et du coup ça déséquilibre le sang et souvent je prends un exemple quelques grammes de sucre qui passe dans le sang c'est tous les globules blancs qui entre en grève pendant deux heures donc c'est généralement et faites bien attention à ça il peut arriver parfois que vous tombez malade suite à des excès alimentaires de sucre je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé une fois et notamment quand j'ai eu le covid j'ai fait un petit excès et pouf le lendemain j'ai déclenché le covid donc c'était pas un hasard il y avait aussi une grosse fatigue il y avait pas mal de choses qui étaient ensemble mais le petit truc qui l'a déclenché ça a été ça donc cette immunité elle se passe au niveau de votre tube digestif donc il faut absolument faire attention à tout ce que vous mangez ce que ce soit bien digéré parce que ça c'est très important aussi où il ya certains mélanges que vous ne pouvez pas faire par exemple la sauce tomate mais je vous en parler avec les pâtes et des choses comme ça ça peut causer des problèmes promis je vous fais une autre vidéo sur ça et puis surtout voilà les mélanges alimentaires qui par exemple pour la viande vont créer des putréfactions qui vont inflammer l'intestin donc il ya des façons de manger qui sont importantes et ça vous pouvez pas passer à côté surtout si vous avez un système digestif qui est un que vous pouvez faire pour améliorer votre système digestif et bien tout simplement passer par le jeune intermittent mais pas n'importe quel passer bien par le jeune intermittent naturel qui va pas créer un stress chronique comme un jeune intermittent artificiel pourrait le faire vous invite à regarder et on va passer sur mon site internet pour voir un petit peu ce que j'ai fait sur le jeune intermittent naturel que je pratique depuis 30 ans et qui donne une bonne immunité au corps parce qu'il ya des temps de repos parce que ça surcharge pas le tube digestif parce que votre corps peut se nettoyer tous les jours vous dormez tous les jours il faut aussi que votre système se nettoie tous les jours c'est l'importance du jeune intermittent naturel allez passer sur mon site internet vous aurez plus d'informations donc premier point le tube digestif deuxième point il vous faut des éléments à l'intérieur du corps qui aide votre corps à avoir une bonne immunité il faut en fait des petites briques suffisantes pour vos globules blancs pour qu'ils puissent travailler correctement or on sait que le magnésium est très important à l'intérieur du corps pour ce qui est de l'immunité donc c'est pour ça souvent que je vous ai fait pas mal de vidéos sur le clôture de magnésium sur ce supplémentaire magnésium parce que c'est c'est un point tournant de votre immunité donc ce magnésium il est très important il évident aussi que le stress est un facteur de baisse d'immunité pourquoi parce que tout simplement vos globules blancs vous avez vu et j'avais fait une petite vidéo dans une story ou du moins j'avais mis une vidéo dans une story d'un globule blanc qui courait derrière un virus ou une bactérie et il faut qu'il court donc il lui faut de l'énergie si vous dépensez de l'énergie dans le stress et bien en fait c'est toute cette énergie qui s'en va et qui du coup bascule pas pour votre système immunitaire elle passe dans autre chose donc ça c'est aussi très important le stress est créateur de baisse d'immunité donc pour résumer le tube digestif votre stress le magnésium est déjà là vous avez un bon panel pour avoir une bonne immunité n'oubliez pas les vidéos que j'ai fait aussi sur l'eau de mer l'eau de mer contient le totum tous les minéraux qui sont nécessaires à votre corps sont dans l'eau de mer avec une biodisponibilité exceptionnelle mais pas n'importe quelle eau de mer il faut qu'elle soit micro filtrée à froid pour des questions de virus etc même si vous surfez si vous faites de la marche aquatique ben ça c'est génial parce que en fait il ya des phénomènes d'osmose qui se passe à l'intérieur de votre corps ça traverse la peau ça peut rentrer à l'intérieur de votre corps s'il ya des déséquilibres donc si vous êtes près de la mer n'hésitez pas à vous y bigner et passer du temps donc tout ça c'est un grand ensemble et ben voilà c'est comme ça qu'on peut avoir une meilleure immunité le stress le tube digestif avoir les bons minéraux à l'intérieur du corps et normalement ça devrait aller mieux ciao